Hey salut à tous c'est VALBITBOX pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone On attend la personne désolé hop voilà donc nous sommes contre un voleur ce que je n'aime vraiment pas surtout en tant que moi en tant que paladin voilà paladin et j'ai un tirage de merde complètement les cartes sont beaucoup trop trop loin dans le jeu en fait 5,5,1 très bien hop je réfléchis j'ai dit 5 alors c'est pas du tout un 5 hop on va poser sa T, ah oui c'est pas mon jeu je suis super et puis j'ai 3 points de dégâts aux héros si tu veux moi j'aurais peut-être pas trop fait ça c'est pas le déjà c'est pas les meilleures cartes au monde je trouve hop voilà voilà alors lui quand il meurt son cri de râle d'agonie c'est qu'il peut il fait deux points de dégâts aux héros adverses et donc voilà je suis trop bien il peut utiliser son petit pouvoir qui lui permet de je vais pas le montrer parce que c'est sa cible en fait j'ai un point de dégâts pour tu chiennes cartes si tu veux si tu veux si tu veux moi je vais pouvoir faire piocher une carte après au prochain tour voilà oh bah encore la même donc hop on va faire ça hop voilà c'est une 2,1 qui va me faire piocher une carte c'est là alors c'est très bien je l'ai utilisé dans celui-là parce que je peux avec celui-là pouvoir héroïque qui me permet de faire plein d'unités et plus il y a d'unités sur le terrain plus mon unité devient forte non mais arrête avec tes unités de merde là putain non mais ça ça m'énerve on pose unité et voilà bah t'avais quelque chose ah bah non on va faire ça voilà j'aime pas qu'il ait des unités sur le jeu on pense un peu la même chose deux points de dégâts c'est pas très très important ah non j'ai rien pris parce que j'ai mis de deux et ensuite j'ai pris deux donc voilà j'espère que ça vous plaît un peu du hier ça me dites moi dans les commentaires c'est surtout une petite vidéo pas très très longue c'est du jeu de minecraft ou je sais pas je ne sais pas trop encore alors c'est là je pourrais la silence qui me permettrait de la petite provocation ou sinon je pourrais lui faire quatre points de dégâts mais je pourrais pas la tuer c'est un vouleur et c'est là ça sert un peu à rien de la mettre j'ai pas envie de la poser pour rien on va juste invoquer ça et voilà on va juste invoquer ça ah bah non je suis bête je suis un peu inquiète je sais pas pourquoi je voulais que c'était une 5-5 j'aurai dû la buter et ensuite bah non c'est très bien comme ça je ne vais pas trop trop mal jouer si j'arrive à sauvegarder mes unités je vais réussir à imposer cette carte là encore une provoque ok merci bien tu me focus très très bien j'ai compris tu veux me tuer je peux poser une 5 mais ça ne le buterait pas 5 quand même au lieu de plus c'est sur lui qui me tape moi je vais le buter avant voilà merci je prends des dégâts mais en fait c'est pas vraiment très important hop on va faire ça hop hop voilà comment on le pose c'est qu'il implique des dégâts et hop comme ça on se déparasse de ce qu'il y a en face et il a plus que quatre cartes j'ai énormément de cartes en voleur je pense que c'est mieux d'avoir plus de cartes je pense parce que je suis pas très très bon encore mais c'est beaucoup de cartes par contre tu as un héros c'est pas très très fort voilà par exemple j'ai cette carte là mais ça la laisse à 4 4 parce qu'il n'a pas posé d'autres d'autres unités que moi je vais pouvoir le père un peu mieux tout ça et en plus je peux la buter au prochain tour je peux mettre celle là je réfléchis un petit peu je pourrais la peau au prochain tour ça me ferait une très bonne carte déjà on va il prendre tout ça je l'ai posé c'est juste pour pouvoir avoir plus de cartes et là vous voyez hop voilà en gros c'est son crit de carte c'est là son crit de carte c'est pour chaque autre serviteur allié sur le champ de bataille on gagne 1 1 et donc c'est pour ça que j'ai un peu mal joué parce qu'il a mis alors qu'il n'avait pas d'autres unités sur le terrain donc ça fait une petite 6 6 qui peut picoter un peu déjà et ensuite je peux mettre une petite provocation une petite provocation et je peux le pès tout ça après en plus je reprends des gars et là il doit avoir un truc qui me fait 5 points de dégâts la provocation je peux lui buter au prochain tour on fait un peu plus d'attaques à un serviteur c'est quoi le combo là j'ai pas trop vu bon si tu veux moi je te pose ça voilà et j'attaque pas parce que je pense qu'il a perdu comme ça ce sera toi de m'attaquer ou j'aurai deux cartes et c'est là il est très bien aussi parce que Elil 6 points de vie à votre héros et tu pourrais tout ep après au prochain tour ok je pense qu'il va remplace un leader adverse dans la main ah bien joué bien joué ah merde c'était celle là je l'ai pas vu euh ah non il m'attaque pas euh je vais mettre juste le petit chrisby et 5 et je pourrais la sauver hop on va faire non mais celle là je peux l'arrivée au silence ah oui parce qu'il y a l'autre et c'est ce qui peut faire très très mal donc l'autre on va le buter avant d'attaquer non il peut pas m'attaquer et donc avec une allume de tuer comme ça ça me la sauve et il pourrait toujours me l'attaquer au prochain tour là je peux toujours me heal donc moi c'est normalement pas un problème euh en plus cette chèque de guerre qui est très très bien qui me augmente un peu moins d'attaque à tout le monde euh plus que 3 points de vie sur moi euh hop on va la pute avec celle là euh hop toi euh bah maintenant il tape plus très fort il me tape vraiment oh bah tout à l'heure j'ai peut-être oublié d'invoquer des petites merdes là aussi euh 3 ça hop on augmente celle là hop merde tu peux toujours pas l'habiter ici ah voilà donc vous voyez pas de l'activation merci de rien voilà et là on va faire ça et on va poser ça faire toujours attention parce qu'on ne sait jamais ce qu'il pioche euh et là il va faire 2 points de dégâts alors euh dès qu'il aura fini son tour là il va poser sa carte on ne sait pas trop euh dès qu'il aura fini son tour on va voir qu'est-ce qu'il va faire ouais bah on va 2 points de dégâts voilà c'est fini pour toi hop tu peux continuer tour adverse merci ah oui bon bah il a raison je vais la buter euh il me focus mon héros donc lui il espère toujours mais j'ai toujours rend 6 points de vie en fait c'est très bien pour moi il se l'a rien donc j'ai oublié de là vous voyez il y a un petit tonneau hop le petit tonneau qui est arrivé là dessus euh consécration euh donc là on va déjà attaquer j'ai envie de voir combien de temps nous dégâts je lui fais euh non je suis un peu passé ouh bah voilà inflige à tous les 0 adverse et voilà consécration qui le but j'avais oublié que lui c'est une énorme donc voilà c'est la première victoire euh ici vous voyez vous le connaissez vraiment pas bon lui c'est un niveau 21 ou 11 on va la réduire au silence hop hop voilà réduction au silence voilà elle t'a plus qu'à 1 maintenant on va mettre la petite provoque comme tout à l'heure et ensuite ah non je peux plus la buter euh bah si on va buter celle-là voilà et ça nous fait moins bonne carte déjà c'est tout à l'heure étape à 5 quand même c'était un peu trop abusé mais je l'aurais dû au silence là il a plus il a pas assez de cartes sur lui il peut me... il me charge quand même il va me la buter ouais je... je l'ai aussi mais peut-être pas comme vous êtes là mais bon bah d'accord qui va en plus mais je peux te la buter et avec mon secret de guerre là ok tu peux liquider tout ça bon bah je te comprends c'est un peu normal il faut... très bien hop voilà comme ça tourne ça on te met gros quelle carte il pourra avoir on va uprir celle-là en fait non j'aurais pas dû faire ça parce que là il peut pas attaquer désolé et là il a plus que 2 cartes j'en ai 4 et euh ouais c'est des cartes bonnes c'est des euh 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 j'ai la même très bien j'ai la même ou par contre là ça commence à picoter un petit peu avec ça et là ouh il me focus moi donc là on va faire gaffe un petit peu euh on va mettre ça euh ça j'aimerais bien la poser oui on peut poser ça mais d'abord on va piocher une carte parce qu'on sait jamais ce qu'on pioche ouh 5 en fait non on va poser ça d'abord top hop 8-8 ça me fait euh c'est là ça me fait une 5-4 là je peux pas la buter là je peux la buter voilà c'est la petite carte sur le jeu et là ça sert à rien que j'aille là parce que je sais jamais la heal ou faire autre chose et là par contre j'ai une 8-8 alors je pensais mettre ça qui inflige 2 points de dégâts à chaque tour en fait en fait non donc euh donc voilà euh donc on va jouer démoniste vite fait hop euh hop deux secondes j'envoie un petit message et ce sera la dernière game parce qu'après euh bah voilà c'est juste savoir pas faire un truc trop trop long encore adversaire convenable donc euh voilà je comprends vraiment parce qu'à mon délai je fais que gagner et là d'un coup à mon délai j'ai fait que perdre aussi euh alors moi j'aimerais bien euh déjà ces cartes là sont beaucoup trop loin euh beaucoup beaucoup trop loin j'aimerais bien choper un petit diablotin mais que je n'ai pas eu je l'ai même pas eu tout à l'heure en plus vraiment pas beaucoup de chance euh c'est moi qui commence donc je peux poser cela même si c'est un murloc qui augmente les autres murlocs mais euh ça aurait pas été moi qui commencerai je l'aurais pas mis par exemple euh lui il va peut-être me la focus en utilisant sa carte euh son anneau je veux dire voilà et qui qu'est-ce qu'il va utiliser je peux faire un jet de besoin ok 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 je vais tuer au silence non ça m'intéresse pas là je vais piocher une carte je vais piocher une carte je vais piocher une carte c'est pas la carte que je veux je peux la tuer mais ça me ferait chier euh on continue on continue on continue on continue on continue toujours là il pourrait tout me crier déjà euh euh j'ai un peu mal joué il va peut-être se la up je sais pas ben voilà c'est pas ce que je me disais il peut tout me tout tout m'enlever j'ai un peu mal joué j'aurais tu l'attaquer ça m'aurait sauvé euh la petite unité donc là il est à 29 euh bon je vais quand même faire un point de dégâts comme ça c'est pour ça de gratos hop on va piocher on est un peu obligé c'est vraiment pas la carte que je veux donc là je pense que ça va être une lose un peu systématique surtout que là je pioche que la même carte voilà c'est des cartes là qui sont beaucoup trop loin elles sont bien ouais c'est bien mais pas pas super ah voilà la carte que je voulais choper s'il a pas de dégâts de bien chiant là je peux hop voilà ça en fait c'est au prochain tour dès qu'il sera à lui de jouer je peux le silence mais le problème c'est tout à l'heure j'ai fait la connerie c'est que ça enlève l'effet du sort que je viens de mettre donc on va rien silence du tout et voilà donc là il peut m'attaquer avec celui-là qui fait du 2 points de dégâts et ensuite il va mourir celui-là invoque un petit golem endommagé de 1 en gros il a juste moins de 2 points de dégâts mais bon c'est toujours ça toujours ça gratos un peu là il va m'attaquer mon héros il va commencer un petit peu mais c'est juste de 1 c'est juste la vie qui diminue en fait hop là il va attaquer vous allez voir des cubes il a passé son tour c'est un peu frustrant ça surtout qu'il ne me coûte que 1 c'est que cette carte en fait hop hop et on va up lequel on va up hop et voilà et voilà comme ça on n'attaque pas avec celui-là sinon ça va le décamoufler qui me ferait un peu chier donc là c'est du 3-3 là il pourrait me le tuer assez facilement il pourrait me tuer peut-être lui en attaquant avec les deux mais c'est pas une bonne idée c'est pas une bonne idée pour lui hop on va jouer un peu avec le décor là il y a les noix de coco allez si tu veux bien jouer et j'ai pas eu les bonnes cartes en plus à part celui-là que je voulais vraiment mais si j'ai pas eu les cartes genre full murlocs parfois j'ai 50 000 murlocs qui sortent en même temps je vois les armes aaaah ça fait mal ça fait mal c'est bon bon j'aimerais bien toucher on va voir une bonne carte oh qu'est-ce qu'il est tué ouh très bien donc ouais je peux jouer ça on va le buter encore comme ce qu'il vient de me faire et on va poser celle-là qui est très bonne une carte qui m'a enlevé le chef de guerre j'en ai un autre de toute façon 2-1 2-1 2-1 2-1 faut ouais buter celle-là parce qu'il pourrait me buter ma carte donc euh je vais préférer buter celle-là mais je suis dans la merde vous voyez il a cette carte voilà ça signifie la fin surtout que je suis démoniste normalement je suis censé tout le temps avoir plus de cartes que l'adversaire à mon moment c'est vraiment des cartes complètement useless qu'il est et que j'ai eu vraiment beaucoup de chance voilà aaaah là c'est la merde mais cette carte est complètement cheatée en fait qu'on faire 2 PV et provocation 3 3 3 je crois que là c'est vraiment la fin euh on va quand même jouer jusqu'au bout on sait jamais hop euh allez le petit diabolotin comme ça clac hop on va faire ça charge qui va permettre de tuer qui va permettre de tuer lui qui va permettre de tuer lui hop voilà hop donc là on va attendre un peu ce qu'il fait bon bah là je crois que c'est vraiment la fin là euh ouais 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 on va essayer de focus en plus on sait euh voilà c'est un petit diabolotin en fait voilà c'est surtout ça qui me fait chier ouais le diabolotin qui était vraiment très utile bon au moins ça devait tout dire mais euh là je serais bien de le repiocher même si j'ai très très peu de chance une chance sur 19 bien joué oui et ouais il avait vraiment bien joué ça c'est vrai euh j'avais oublié que lui il pouvait faire ça hum on va piocher et on va poser une carte c'est comme ça merde c'est pas du tout la chouette que je voulais poser hop donc euh je me suis bourré je voulais mettre l'hôte hop désolé je parle plus hop voilà euh donc là il sait pas trop quoi faire on va voir pas avec le décor euh oh non il remet un petit golem et voilà la chouette aurait été vraiment utile pour enlever le petit golem un petit peu chier un trois un bien joué euh je prends le puté euh l'autre voilà et on va faire la même chose que tout à l'heure et maintenant on va attaquer la gloire voilà là je suis vraiment dans la merde la plus totale euh il a un 3-4 et j'ai vraiment pas par exemple là j'aimerais bien avoir 50 000 murlocs qui me sortent dessus là parce que là j'ai vraiment que les cartes hautes c'est vraiment pas bon hop on va tasser les gains ah bah y'a rien j'ai un énorme fusil voilà j'ai un énorme fusil il m'a puté écoutant la même chose que je viens de m'a puté c'est marrant euh c'est marrant euh c'est marrant euh ça et on va piocher une carte même si j'ai presque plus de vie mais c'est pas grave hop voilà invoque un murloc hop on va jouer jusqu'au bout même si là je pense que c'est vraiment la fin 8 il va se lauper et il va ouais bon bah ok bon bah euh c'était valuebox j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve dans un prochain épisode dites moi si vous voulez du airstone ou pas j'essaierai de m'améliorer avec des nouvelles cartes et tout ça et donc c'était valuebox salut à tous à tous